Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h16, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors que plusieurs manifestations se sont déroulées hier dans toute la France, notre sondage BVA Orange montre qu'Emmanuel Macron regagne un peu de terrain. Ça veut dire Alba que la séquence médiatique qu'il vient d'effectuer lui a été finalement profitable. Ça veut dire que les différentes interviews auxquelles s'est prêté le chef de l'État étaient en fait attendues. On savait qu'il y avait clairement un déficit d'explications, de pédagogie. Bon, alors il n'en est pas à convaincre une majorité de Français loin de là, mais c'est vrai qu'il reste à la surface de l'eau avec 43% de bonnes opinions. Il ne s'effondre pas. Et même si 3 points de plus dans un sondage n'est pas significatif, c'est quand même mieux que ses prédécesseurs. Quand on se replonge dans les deux précédents quinquennats, Nicolas Sarkozy un an après son entrée à l'Elysée en 2008 engrangé 32% d'opinions positives, c'était 34% pour François Hollande en 2013. Macron est environ 10 points au-dessus. Et ce maigre gain, alors il le récupère chez les moins de 50 ans, chez les femmes et chez les habitants des petites communes. Et sur un plan plus politique, alors bon, la base de l'électorat En Marche reste très fidèle à Macron, il enregistre 93% de soutien. Et il progresse, alors un peu chez les sympathisants du Parti Socialiste, et plus fortement chez les électeurs, les Républicains. Alors pardon, mais c'est un sondage et en même temps, si je comprends bien. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que les Français saluent à la fois le président déterminé, persévérant, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui fait face à la contestation, qui a un projet pour la France et qui s'y tient, qui incarne la fonction, et qui a redonné du lustre au pays sur la scène internationale. Et en même temps, il lui reproche de faire passer ses réformes en force, d'appliquer un programme libéral qui génère des inégalités, qui fait la part belle aux plus aisées, un président qui n'est pas suffisamment attentif aux plus fragiles, et qui se demande si toutes ces réformes, lancées à toute allure, et bien s'ils en bénéficieront un jour. C'est typiquement, vous savez, le reflet d'une France coupée en deux, entre ceux pour qui la vie est plus facile, et ceux qui comptent leurs sous à la fin du mois. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais au bout d'un an de mandat, on voit bien que les Français comprennent qu'il a un cap, mais qu'ils restent sceptiques. Ils ont encore du mal à distinguer la transformation promise. Donc si dans ce sondage, on voit qu'il grappille quand même ici et là, les mécontentements restent forts. 54% des Français ont encore une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron. Pourtant, les manifs ne font pas recette. Non, on l'a vu hier. Écoutez, 15 000 manifestants à Paris, 6 000 à Marseille. C'est quand même maigre. Pourtant, il faisait très beau. Alors, c'était une manif CGT, une intersyndicale CGT, avec des cheminots, des agents de la fonction publique, des personnels hospitaliers, mais seulement CGT. Pardon, mais la CGT n'est pas leader, à part la SNCF. Mais vous avez vu, lors des précédentes mobilisations, même quand les syndicats faisaient semblant d'être unis, ils n'ont pas réussi à rassembler les foules. La réalité, ce que ça veut dire, c'est que les syndicats n'ont plus les moyens de mettre des gens dans la rue. Il n'y a plus de mouvements coordonnés. Alors ça, c'est une aubaine pour Emmanuel Macron, même s'il n'a aucune raison de s'en réjouir. Alba Ventura, puis je vous rappelle qu'à 7h45, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est l'invité d'RTL et d'Elisabeth Martichoux. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr